salut à tous c'est nico j'espère que vous allez bien moi ça va toujours aussi bien alors c'est l'été il fait beau c'est le meilleur moment pour se bouger pour marcher pour faire du sport plutôt le matin ou le soir quand même et il faut évidemment le bon produit pour suivre son activité physique alors on n'a pas tous le budget pour acheter une apple watch d'ailleurs tout le monde n'a pas d'iphone on veut peut-être tout simplement avoir un bracelet qui soit pas cher et qui permettent de mesurer son activité physique sans avoir besoin de le recharger tous les jours ni de casser sa tirelire donc et c'est sur ce concept que xiaomi a développé le mi band c'est un bracelet connecté qui est petit qui est abordable et qui tient plusieurs jours et en fait au fur et mesure des versions et ben c'est un peu celui qui est devenu le standard des bracelets connectés sur le marché donc ça fait quelques semaines que j'ai reçu le mi band 5 et je prends enfin le temps de vous le présenter je vais le tester vous dire ce que j'en pense et restez bien jusqu'à la fin parce que évidemment je risque de vous en faire gagner vous me connaissez alors pour vous le présenter en quelques mots le mi band 5 est équipé d'un écran oled de 1,1 pouces d'un capteur de fréquence cardiaque il permet de mesurer le niveau de stress le suivi de sommeil le nombre de pas pour les femmes le suivi du cycle menstruel il vous permet aussi de faire des exercices de respiration il peut mesurer 11 types d'activités physiques différentes il est étanche avec une résistance de 5 atm donc vous pouvez descendre jusqu'à 50 mètres de profondeur en revanche il est plutôt déconseilleux de le plonger dans de l'eau de mer il est aussi bluetooth 5.0 il permet de contrôler la musique qui est jouée depuis son smartphone de recevoir des notifications en provenance des applis de votre smartphone enfin l'autonomie est d'environ deux semaines ça c'est super confortable et je me suis aussi laissé dire qu'il y a une fonctionnalité qui permet de déclencher les photos à distance de votre smartphone depuis le bracelet ça c'est la version chinoise mais il existe aussi en version globale la seule différence entre les deux en fait c'est qu'il ya le nfc sur la version globale pas sur la version chinoise et sur la version globale on peut invoquer alexa alors qu'ici il faut passer par l'assistant de xiaomi mais mis à part ça c'est exactement le même bracelet allez on va découvrir ça tout de suite le mi band 5 le petit système pour le charger est différent pas besoin d'enlever le haricot moi j'appelle ça le haricot du bracelet on peut directement le brancher hop comme ça c'est aimanté ça c'est bien parce que ça m'énervait avec le mi band 4 pour le recharger pas tous les jours non plus voilà une petite doc rapide la doc est en chinois évidemment et on nous conseille de l'appairer à son smartphone donc j'ai le choix soit je peux le connecter à mi fit sur ios ou sur android ça marche de la même manière je vais prendre un iphone alors je vais aller dans mes applis santé et j'ai mi fit et on va ajouter un nouveau bracelet normalement il devrait trouver assez facilement ah voilà ça y est je confirme alors c'est en chinois mais comme je lis couramment le chinois ça devrait aller ça y est le bracelet est activé avec succès on va mettre un autre écran que celui qui est proposé par défaut je mets dessus là avec la montagne il est très joli synchroniser le cadran avec la montre voilà synchronise avec succès l'écran est très très joli on voit d'ailleurs qu'il est plus grand que l'écran du mi band 4 alors ensuite évidemment on peut être notifié d'un appel téléphonique entrant donc ça c'est logique on peut afficher les informations de contact on peut retarder les notifications ça je pense que ça va être par rapport au téléphone d'abord le téléphone sonne ensuite le bracelet sonne rappel d'événement on peut créer des calendriers spécifiquement dans l'application mi fit on peut créer une alarme je vais mettre mon alarme à 6 heures comme tous les jours parce que moi je travaille 7 jours sur 7 voilà on enregistre ensuite notification d'application c'est là qu'on va pouvoir activer les notifications que l'on veut recevoir ou que l'on veut pas recevoir au contraire whatsapp ok facebook messenger twitter instagram youtube et l'agenda cette fois ci c'est l'agenda qui est synchronisé sur votre smartphone ensuite alerte d'inactivité oui ça c'est pas mal si on bouge pas pendant un certain temps le bracelet vous prévient qu'il est temps de se bouger les fesses on va le laisser activer ensuite rechercher le bracelet donc ça c'est si on l'a perdu il est en train de vibrer là actuellement ensuite activer le partage du rythme cardiaque donc ça ça permet par exemple l'activité donc sur l'iphone ou google feed sur android de pouvoir récupérer les infos emplacement du bracelet on va le mettre au poignet droit parce que je vais garder mon apple watch je vais les tester en même temps ensuite soulever le poignet pour afficher les infos donc ça c'est utile parce que si on le fait pendant la nuit qu'on n'a pas envie que l'écran s'allume on peut le désactiver mais moi je vais le laisser tout le temps donc là il est en train de le mettre à jour donc heureusement il est en anglais je suis pas sûr que même sur la version globale on puisse passer la langue du bracelet en français en tout cas l'application est en français donc pour moi il ya aucun souci les infos importantes ce sont des chiffres c'est pas forcément des données écrites donc le fait qu'il soit configuré en anglais franchement c'est pas très grave voilà il est en train de finir la mise à jour pour passer tout le bracelet en anglais au lieu du chinois alors je vous disais tout à l'heure que je parlais chinois en fait c'est pas entièrement faux ni entièrement vrai j'ai fait trois ans de chinois à l'école j'ai quasiment tout oublié parce que ça fait quand même longtemps que je suis plus à l'école en revanche je parle de temps en temps avec ma fille qui elle aussi fait du chinois voilà et il ya une mise à jour du firmware qui vient d'être fait donc ça c'est parfait parce que comme ça on aura la toute dernière version du logiciel dans le bracelet j'aurais juste vérifié si on peut changer la langue non on ne peut pas changer la langue donc ça peut être que en anglais et on va laisser en anglais tant pis ok alors mesurer la surveillance cardiaque oui on va mesure la surveillance cardiaque surveillance automatique de la surveillance cardiaque ok cette fonctionnalité réduira énormément l'autonomie de la batterie bah oui mais c'est pas grave on est là pour sa fréquence de détection une minute alors on peut faire entre une minute 5 10 ou 30 minutes on va dire toutes les 30 minutes suivi d'activité alors c'est marrant parce que là il nous prévient que si on active tout a priori ça va pas durer longtemps donc l'alerte de fréquence cardiaque ça c'est grisé je sais pas pourquoi et on va mettre la surveillance du stress ok ensuite mode nuit le mode nuit ça vous permet de désactiver l'écran quand on bouge non on va le laisser comme ça moi ça me va très très bien alors paramètres d'entraînement c'est là qu'on va avoir accès voilà c'est ça aux 11 types d'activités physiques différentes que le bracelet est capable de surveiller alors on va peut-être pas toutes les laisser parce que je par exemple je fais pas de cordes à sauter tous les jours donc je vais enlever la corde à sauter des activités physiques on va faire la même chose pour l'elliptique moi j'en ai pas spécialement besoin pour le freestyle non plus je suis pas très freestyle comme mec la rameuse je pense qu'ils veulent plutôt dire le rameur on va l'enlever aussi le yoga alors j'en fais pas donc on va l'enlever aussi on va laisser course à l'extérieur tapis de course on va l'enlever aussi vélo à l'extérieur on va le laisser vélo en salle ça je l'enlève marche et natation en piscine horloge mondiale ça ça permet d'avoir plusieurs fuseaux horaires ensuite vibrations on va pouvoir ici activer ou désactiver les vibrations suivant un certain type d'application voilà j'ai appuyé dessus et ça va vibrer appuyez sur l'écran du téléphone pour ajouter une méthode de vibrations alors là j'ai fait 3 3 3 4 en voir si la vibration fonctionne je vais mettre sur le micro comme ça vous allez pouvoir le sentir c'est pas mal on peut créer son propre pattern de vibrations ensuite paramètres météo donc on va lui dire à quel endroit on se trouve donc là je suis à versailles à côté de versailles en celsius ou en fahrenheit on va laisser en celsius et puis les alertes push météo donc voilà il est prêt je vais mettre mon bracelet à la main droite alors je remarque un truc sur le bracelet c'est le même système de fixation qu'avant et on peut mettre son bracelet même si on a un poignet qui est hyper fin il ya des trous qui vont encore très très loin je suis pas allé au bout et pourtant moi j'ai pas un très très gros poignet donc je vais rapidement vous montrer comment on se déplace sur l'écran depuis le bas on accède au statut donc le nombre de pas mais comme je viens de la mettre j'ai zéro pas pour l'instant ensuite je slide depuis le bas paï ça c'est nouveau c'est un score global de santé si vous êtes à 100 vous êtes au top comme moi ensuite on descend donc là il en train de calculer au niveau cardiaque et je vais le mettre à jour donc 61 63 ouais c'est très bien ça me correspond bien ensuite notification donc je voulais dit tout à l'heure là j'ai une notification qui me dit que j'ai pas assez de batterie ensuite il ya ma fille qui m'a envoyé un message on va effacer toutes les notifications voilà ensuite on descend il ya le stress donc là il calcule mon niveau de stress 28% le niveau de stress ok bon je suis pas très stressé ensuite bracing donc ça c'est le petit truc qui vous permet d'apprendre à respirer ok c'est calqué exactement sur l'application d'apple watch donc rien extraordinaire event alors ça c'est quoi ça c'est des reminders ok bah j'ai pas de reminder ensuite le temps qu'il fait il fait 25 degrés ça va pour un mois d'août c'est pas génial ensuite workout donc c'est là qu'on va aller lancer ses activités physiques et on va pouvoir choisir son activité physique alors là je vais mettre que je vais marcher par exemple là il a chargé l'application et maintenant il va mesurer mes pas et il donnera un résultat quand j'aurai fini de marcher on peut se mettre en mode ne pas déranger modifier l'alarme et c'est là qu'on a le truc pour déclencher la caméra donc là j'ai mon iphone qui est sur le côté et je vais déclencher la photo oui ça marche et musique et ben ça marche c'est génial super bon mais voilà bonne impression du mi band 5 ce que je vais faire évidemment c'est que je vais le garder sur moi et puis je vous donnerai un avis définitif après avoir testé pendant plusieurs jours et restez bien jusqu'à la fin parce que comme je vous ai dit à l'heure je vais vous en faire gagner à tout de suite pour vous bien sûr mais dans plusieurs jours pour moi c'est pas mal c'est pas mal du tout parce que ce petit bracelet connecté tracker d'activité fait exactement ce qu'on attend de lui alors il mesure le nombre de vos pas en permanence il vous affiche donc un compteur sur son écran d'accueil et ça me plaît beaucoup parce que c'est ce que tout le monde devrait faire l'OMS donc l'organisation mondiale de la santé recommande un minimum de 10 000 pas par jour même si on fait pas de sport donc il suffit de marcher par exemple ça suffit et ça permet de rester en bonne santé et le fait de voir le nombre de pas que l'on regarde sur l'écran et bien je trouve que c'est super engageant ça donne envie de faire mieux chaque jour qui passe en tout cas c'est mon cas donc si vous changez l'écran d'accueil prenez-en un qui affiche clairement le nombre de pas effectués je trouve que ça serait dommage de pas le faire sur ce type de bracelet connecté alors le Mi Band 5 mesure vos activités physiques quand vous lancez la détection d'un sport en particulier il n'y a pas de gps intégré mais il va travailler conjointement avec le gps de votre smartphone pour pouvoir vous montrer le chemin que vous avez effectué dans l'application après avoir terminé vos activités vous pouvez aussi accéder à un résumé très détaillé de la session de sport que vous venez d'effectuer autre détail plutôt intéressant le Mi Band 5 est très petit il est très léger et sa batterie dure longtemps donc on peut sans problème le garder au poignet pendant qu'on dort et ça tombe bien puisqu'il mesure aussi votre rythme de sommeil et c'est assez précis on peut voir d'ailleurs que je dors pas beaucoup en ce moment alors tout ça c'est le genre de fonctionnalités qui intéresse tous ceux et celles qui achètent un bracelet comme celui là et je vous confirme que ça marche super bien mais je vous l'ai dit le Mi Band 5 fait aussi plein d'autres trucs en plus pas forcément des fonctionnalités indispensables et pour lequel on l'achète mais qui sont pratiques par exemple les notifications le contrôle de la musique le suivi du cycle menstruel pour les femmes mais je lui trouve quand même pas mal de défauts par exemple même si on y voit bien l'écran est tout petit et la police de caractère qui est utilisé pour afficher les notifications est très très dur à lire ils auraient au moins dû mettre du texte en grâce aurait été quand même beaucoup plus lisible alors l'application est super complète mais je trouve qu'il ya un peu pénible avoir à supporter les pubs pour les autres produits xiaomi à l'intérieur de l'appli même si on les désactive elles reviennent quand on lance l'appli à nouveau c'est un peu dommage qui a d'ailleurs sur android je sais pas mais sur ios j'ai souvent des plantages l'application est frisé il faut que je la relance alors le Mi Band 5 est joli en revanche j'aime pas du tout ce type de bracelet qui est très chiant à mettre et puis une précision il faut suffisamment le serrer pour que la détection du pouce soit efficace mais si vous serrez trop et ben ça vous fera mal ou vous allez transpirer sous le poignet d'ailleurs dernier conseil quand vous prenez votre douche ou que vous baignez avec en sortant je vous conseille de l'enlever et de sécher le bracelet ça prolongera sa durée de vie et ça sera aussi plus agréable pour votre poignet donc en résumé pas forcément besoin de mettre très cher pour avoir un bracelet connecté efficace pour mesurer votre activité physique votre sommeil pour moi le Mi Band 5 est très très bien pour ça et le rapport qualité prix est excellent alors si le Mi Band 5 vous intéresse je vous mets un lien dans la description de la vidéo pour l'acheter au meilleur prix et je vous l'ai dit je vous en fais gagner un alors ça se passe comme d'habitude sur mon compte twitter il faut me suivre si vous n'avez pas de compte ça prend cinq minutes à créer il faut aussi mentionner un ami et répondre à la question suivante toujours sur twitter est ce que vous pensez qu'utiliser un bracelet connecté pour mesurer votre activité physique vous incite à bouger plus voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a intéressé n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et d'activer la cloche de notification je mets un point d'honneur à travailler longtemps pour faire des vidéos de qualité qui j'espère sont utiles pour vous merci encore de votre fidélité à très bientôt sur The Grand Test Sous-titres par Jérémy Diaz